... Aujourd'hui, devant cette Togus Assemblée, la République du Sénégal fera encore face à l'histoire. Et nous, les députés, à qui la démocratie a offert une des tribunes d'expression les plus légitimes et les plus légalistes, nous avons une occasion pour écrire une belle page sur le respect de la dignité de la femme qui est à la fois mère, épouse, soeur et fille. La femme venue d'ici et d'ailleurs, femme de ville et de campagne, nous écoute aujourd'hui. Mais nous avons aussi une belle occasion pour protéger davantage nos enfants, ces innocents abusés et violés tous les jours. Mes chers collègues, je voudrais ici partager avec vous une conviction de femme. Et croyez-moi, je suis heureuse de le faire devant cette Assemblée composée d'autant d'hommes que de femmes grâce à la parité. Une autre victoire de la femme. Au-delà des drames que sont le viol et la pédophilie, c'est le silence qui les entoure, qui affecte le plus les femmes et les enfants. Le viol et la pédophilie restent donc doublement un tram. C'est pourquoi je me réjouis du projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui, qui, en les criminalisant, reconnaît que la sûre faite aux femmes et aux enfants victimes de ces actes de folie est une blessure ouverte à vie et couverte en peine et sanglots. Et comme le disait André Malraux, la pire souffrance est dans la solitude qui l'accompagne. Chers collègues honorables députés, cette loi m'engage en tant que parlementaire, me protège en tant que femme et me rassure en tant que citoyenne. C'est pourquoi c'est avec fierté, honneur et conviction que je voterai cette loi. Je voterai cette loi pour restaurer la dignité humaine pour toutes ces braves femmes et ces enfants qui vivent des tortures physiques et morales sans aucune forme de soutien ou de justice. Je voterai cette loi pour ces milliers de sans-voix qui souffrent en silence, pour ces milliers de femmes et d'enfants violés par leurs parents, voisins ou proches et que la société contraint à se taire à jamais. Je voterai cette loi pour qu'on puisse enfin réparer tous ces actes injustes et barbares de viol et pédophilie, d'agression allant jusqu'aux crimes jamais punis. Je voterai cette loi pour saluer toutes ces énergies qui ont été mobilisées pendant des années de lutte par des femmes de la société civile, des partis politiques, des organisations féminines présentes ou absentes aujourd'hui de cette salle et pour qui le viol et la pédophilie sont des actes inhumains et irresponsables et doivent être sanctionnées dans toute sa rigueur. Je voterai cette loi parce que c'est un bon en avant important pour la sécurisation des femmes et des enfants socles de notre société. Enfin, je voterai cette loi qui est un appel à la conscience et à la raison de tout un chacun. Hommes, femmes, enfants et sans exception aucune de race, de sexe, de couleur ni de religion parce que véritablement, voter des lois d'une importance capitale tel que ce projet de loi nous permet de consolider le ciment et la cohésion sociale et bannir les tabous qui constituent des goulots d'étranglement de notre société. Et croyez-moi, M. le ministre, nous resterons engagés à encarger cette loi et à accompagner sa mise en oeuvre quels que soient les sacrifices demandés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501